Bonsoir à toutes, je vais vous parler des outils, les outils qu'on utilise en magie. Tout d'abord, il y a le balai. Le mien est particulièrement travaillé parce que je l'aime mon balai. Donc pour celles qui sont venues en stage à la maison ou qui ont eu des stages en visioconférence, vous connaissez déjà le principe, un balai sert à nettoyer les énergies devant chez nous, dans notre salle, là où c'est que nous allons travailler. Il faut savoir que dans certaines cultures, comme en Inde et chez les Amérindiens, on laisse un balai devant sa porte. Tout simplement pour que la mauvaise énergie ne rentre pas. En Inde, c'est très particulier, ils vont décorer chaque balai avec une couleur des chakras. Donc il va y avoir 7 balais d'une couleur différente pour représenter les 7 chakras et devant 7 portes. Ensuite en agir, on va avoir la baguette. La baguette va nous servir à faire, à dessiner des symboles, mais aussi elle pourra nous servir à dessiner des cercles et à mélanger nos herbes. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une baguette que j'ai trouvée à mes pieds, je l'ai demandé la veille, je l'ai vue le lendemain à mes pieds, et que j'ai décorée. Vous allez avoir le calice. Vous savez que je mets de l'eau bénite. Que vous allez changer cette eau à chaque fois que vous changez, que vous refaites un rituel. Dès que vous avez fini, vous la changez. Vous allez avoir aussi le sel. Très important. Alors moi j'ai mis des résines aussi avec le sel. Vous allez avoir le sel qui va vous permettre de vous protéger. Et puis en même temps, vous allez vérifier la couleur du sel. S'il change, c'est que quelque chose de mauvais a été pompé. Donc c'est pareil, on le change le sel. Ensuite, vous allez avoir le grimoire. Alors moi il est lourd. Alors c'est un grimoire que j'ai en châtaignier. Si vous voulez, je vous donnerai l'adresse de qui l'est fait, parce qu'elle est particulièrement douée cet artiste. Alors il y a une labradorite de lune que je lui ai fait rajouter. Et les initiales, mes initiales, pour pouvoir le transmettre plus tard, les filles, parce que vous le savez, et en même temps, ça se transmets de mère en fille. Moi je le tiens de ma grand-mère. Ensuite, j'ai en train de me faire les bras. Ensuite, vous allez avoir l'encensoir pour mettre vos enceins. C'est là aussi qu'on va être le charbon ardent et nos résines d'enceins. On va avoir une cloche. Alors moi j'ai plutôt choisi le bol subétain, qui va nous permettre d'ouvrir la cérémonie. Et de fermer la cérémonie. A la porte, j'ai ma cloche de sorcière. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est à la porte. Donc j'ai une cloche de sorcière qui va nous permettre d'entendre des signes. Si jamais il y a une énergie négative qui arrive, cette clochette que vous aurez à votre porte de rituel, de salle de rituel, vous permettra de savoir si quelqu'un d'intrusif, donc une mauvaise énergie, essaie de rentrer dans votre périmètre. Vous aurez des quartz, vous mettrez des quartz si vous voulez, des cristals de roche. Ensuite, pour ma part, j'ai mes statues, j'ai celle du dieu Cerminos, qui est le dieu de la nature, et qui m'aide énormément, que j'aime énormément d'ailleurs. Voilà. Et j'ai ma déesse, Écate, qui représente donc les trois déesses, la vieille dame, la jeune fille et maman, et la toute jeune fille. Voilà. Écate. C'est donc notre déesse lunaire. Je viens le recevoir par une consultante que je remercie encore, la déesse Gaïa. Je l'ai reçue tout à l'heure, donc je n'ai pas encore eu le temps de lui attribuer sa place. Ça va venir. Vous avez aussi l'atame. Votre atame. Voilà. Vous avez votre atame dont vous allez vous servir pour aller cueillir des herbes. Ou alors vous aurez la fauve aussi pour aller cueillir des herbes. On ne se sert de l'atame que pour tracer des cercles, pour tracer des symboles, aussi un peu comme une baguette. Et c'est tout. Vous n'allez pas avec votre atame, aller piquer pour avoir votre sang ou autre. Non. Ce sera autre chose. Ce sera un autre atame qui sera délivré à sang. Autre atame d'hôtel, c'est vraiment l'atame de l'hôtel pour les symboles et pour tracer les cercles pour couper certaines fleurs. Pour ma part, j'ai rajouté une balance qui représente la justice parce qu'il est très important sur mon hôtel que la justice soit représentée. parce que je veux que tout le monde soit au courant qu'on fait les choses de manière juste et non pas par vengeance ou par envie ou désir. Non. Toujours juste et sans manipulation. Alors, je vous décortiquerai tout ça plus tranquillement. C'est-à-dire qu'on va faire chaque élément, la baguette, je vais vous expliquer tout ça. Alors ici, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, c'est une labradorite qui protège, la labradorite, c'est la pierre de protection par excellence du thérapeute ou de celui qui pratique la magie et l'ésotérisme. Le magnétisme aussi. Donc là, c'est un spiritual by Patricia qui m'a fait ça. C'est pareil, je vous laisserai le lien. De toute façon, je suis associée à elle. Donc, elle fait des créations comme ça. Elle les fait dans la tradition. C'est-à-dire qu'elle va vraiment le faire et le sacraliser. Ce sont des vrais amulettes, ce sont des vrais talismans avec des pierres qu'elle choisit. Elle, ce sont des vraies pierres. Donc voilà, c'est très intéressant. Ce qu'elle fait, c'est très beau. Donc, j'en ai plein comme ça. Elle m'a fait aussi mon fil rouge qui permet de protéger aussi. Donc voilà, je vous laisserai le lien de sa boutique, de cette créatrice et de la créatrice qui fait de superbes de superbes grimoires aussi. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors si vous avez vu la boule de cristal, je la mets là. C'est ma meilleure amie qui me l'a offerte. Donc, je la garde, je tiens énormément. Donc, elle est sur mon hôtel. J'ai la petite cuillère pour mélanger les résines aussi pour les prendre. Je trouve que c'est plus pratique. On a fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous propose de vous abonner à ma page, de liker, de partager et puis on se dit à très vite. A bientôt les sorcières !